... Je vais maintenant commencer la seconde partie de la séance qui est l'accueil des nouveaux membres belges. Merci M. le Président. Alors, ils sont cinq à faire leur entrée à l'Académie de médecine cette année. Les nouvelles et les nouveaux membres belges ont reçu la visite d'Yvon Lamens munie, bien entendu, de sa fidèle caméra. Et la première académicienne que nous allons accueillir, c'est la professeure Véronique Delvelle. Elle est directrice du service de psychiatrie du bébé, de l'enfant, de l'adolescent et du jeune adulte au HUB. Merci M. le Président et vous intégrer, professeur Delvelle, la deuxième section. Je pense qu'au départ, je voulais allier une spécialité qui soit à la fois médicale et humaine. Au départ, j'étais intéressée par la psychiatrie, mais très vite, je me suis rendue compte que les patients adultes, leurs pathologies étaient liées à leur histoire, à leur développement, à leur passé. C'est comme ça que je me suis naturellement orientée vers la paix de psychiatrie, à la fin de la psychiatrie. Je crois que c'est ça qui a fait que, malgré les différentes vagues de ma carrière, je suis revenue aussi à l'université, à l'hôpital académique, parce que la transmission aux jeunes du savoir est probablement la chose que je préfère. Et en ça, je peux le dire du point de vue de mon orientation professionnelle, mais si je prends simplement la question de la tolérance, c'est la tolérance à la différence. Et je pense que c'est vers ça que vont aussi tous les éléments du développement, des développements des enfants différents, etc. Donc, il faut une très grande tolérance à la différence. Et sur la question de la solidarité, c'est un petit peu la même chose. C'est-à-dire qu'un enfant seul ou un bébé seul, ça n'existe pas. Il existe dans une famille, dans un environnement, dans une culture, dans une société. L'amitié, le groupe, alors que ce n'est pas toujours quelque chose avec lequel j'avais facile, parce que j'étais enfant unique. Donc, le groupe, ce n'était pas simple. Mais c'est extrêmement important pour avancer. Tout seul, on n'avance pas. Je peins. Et puis, avec mon mari, je pêche aussi à la bouche. Quand je peins, je suis dans un tout autre univers. Imaginaire ? Oui, imaginaire et aussi très libre, parce que je pense qu'il y a beaucoup d'éléments. C'est évidemment non figuratif. Et c'est aussi la question du geste, du mouvement, de la motricité, de la pulsion, si on veut le dire, sur un mode plus psy. Mais ça, c'est mon mode d'expression artistique. Quand j'étais adolescente, je commençais toujours mes vacances par trois jours de lecture non-stop. À l'heure actuelle, je lis des choses un petit peu plus diversifiées. J'aime aussi les biographies, parce qu'elles racontent souvent l'histoire d'une vie. Et puis, des lectures peut-être plus humanistes ou plus philosophiques. Tu as des enfants ? Oui, j'ai un fils. Mais j'en ai élevé aussi d'autres, comme enfants liés à mes unions respectives. Donc oui, j'en ai élevé plusieurs. Ce qui me fait peur, c'est l'intolérance, c'est le repli sur soi, c'est le défaut de solidarité, c'est la violence quand même. Ce qui me fait peur aussi, c'est probablement une perte de valeur des sociétés. Et alors, ce qui m'effraye aussi, c'est quand même la violence du harcèlement, du cyberharcèlement. Et là, on a beaucoup, beaucoup de situations de souffrance psychique ou de décrochage des milieux scolaires par l'intolérance ou le harcèlement. Et ça, quand même, ça prend une dimension que je n'ai jamais connue. J'ai aussi beaucoup appris dans des missions de coopération. Oui, à la fois en Afrique, au Sénégal, au Maroc et puis au Vietnam. Et je dois dire que quand je vais, comme ça, rencontrer des professionnels dans d'autres pays du monde, on en ressort terriblement enrichi. Alors, on leur apprend des choses, mais ils nous apprennent beaucoup, beaucoup de choses aussi. Parce qu'on sait que la maladie mentale, elle est aussi en miroir du fonctionnement culturel et la lecture des symptômes n'est pas la même à travers le monde. J'attendais une poursuite de la stimulation intellectuelle, parce que ça, c'est vraiment important de se nourrir de la réflexion, de l'étude, de la pensée, de la lecture, d'échanges. Qu'est-ce que je peux y apporter ? J'espère peut-être une vision biopsychosociale. C'est-à-dire que le psy en médecine est parfois vu comme une espèce de chose un peu étrange. Alors que non, il y a des fondements biologiques aussi de l'émotionnalité, de la rationalité, de nos comportements. Et c'est tout le temps dans un échange entre l'environnement et l'individu et son organisation au fond de son cerveau et de ses circuits cortico-sous-cortico que se passent les interactions. Donc c'est un tout. Et que la tête, elle est aussi liée au corps et que ce que vit le corps a un impact sur le cerveau. Donc je crois que c'est une spécialité qui est assez passionnante parce qu'elle est à l'intersection de différents champs. Voilà, nous avons connaissé déjà un peu mieux la personnalité du professeur Léonique Belven. Donc je vous rappelle qu'elle est proposée par la deuxième section qui est la directrice du service de psychiatrie du bébé, de l'enfant, d'adolescent et du jeune adulte de l'hôpital universitaire de Bruxelles. Donc nous allons maintenant l'entendre pendant 5 minutes environ sur ses travaux personnels. Avez l'entendre. Merci M. le Président, M. le Secrétaire Perpétuel, chers collègues, c'est évidemment un panneau pour moi. J'en remercie Yvon Lamens, c'est parce qu'au fond il a déjà presque dit tout ce que j'allais vous dire. Donc je vais au fond vous représenter mon parcours au travers de ce qu'il a pu en transmettre aussi dans le film. C'est-à-dire qu'effectivement je suis restée médecin dans une spécialité qui a des ponts avec différentes autres champs, mais le cerveau, le corps et le développement sont bien entendu liés, avec un modèle, et je l'ai remis dans le film, biopsychosocial. Et alors tout au long de ma carrière, au fond j'ai essayé de m'intéresser à des petites parties de ces champs et de ces intersections qui à un moment donné donnent des problèmes de santé mentale, que ce soit la vulnérabilité génétique au début de ma carrière, à Erasmus avec Julien Medievich, ou bien des questions aussi des circonstances familiales, des éléments perceptifs du tempérament, de l'imagerie, puisque c'est aussi dans les premiers temps de l'imagerie, alors on voyait l'histoire d'Isabelle en anatomique pathologique, mais quand on a commencé le PET scan à l'hôpital Grasse, notamment avec Serge Lebrun, on dessinait toutes les petites zones du cerveau. Vous imaginez bien l'imprécision des données que ça pouvait donner au PET scan, mais en métabolisme du glucose cérébral. Enfin, ça a en tous les cas permis aussi le développement de ces outils-là et de permettre aussi que je sois parmi vous aujourd'hui, puisque c'était le sujet de ma thèse. Alors, la recherche en pédopsychiatrie, au fond, elle recouvre différents champs compte tenu de l'articulation somatique, psychique, psychologique, individuelle, relationnelle, sociale, culturelle. Et je peux encore continuer longtemps comme ça. Et donc, sur quoi est-ce qu'on travaille ? Alors, il y a eu un très beau symposium auquel j'ai eu la chance de participer en 2022 avec la reine Mathilde, qui le souhaitait sur la santé mentale des enfants et des adolescents, et qui a montré l'importance des mille premiers jours dans le développement du cerveau et des connexions neuronales, et notamment de l'émotionnalité et de la période de l'âge de transition. On sait, et c'est aussi un pédiatre à la fin des années 2000 qui le disait, c'est que les événements de vie problématiques des enfants atteignent et altèrent la santé globale, à la fois psychique, mais aussi somatique de l'individu. Vous voyez que si vous avez plus de 6 événements de vie problématiques quand vous êtes enfant, vous mourrez 20 ans plus jeune, et pas une pente de pathologie psychiatrique, de pathologie cardiaque, de pathologie hypatite, et autres. On sait que ces événements de vie problématiques, ils ont un impact sur le cerveau et sur l'individu et sur le développement au travers de l'axe du stress, et de ce qu'on appelle le stress précoce toxique. Et vous voyez aussi, dans ces images qui viennent du centre du développement de l'enfant de l'Harvard, comment il y a des modifications à la fois des conditions neuronales et de la structure des organisations cortico-souporticales. Et dans la dernière publication, on voit les influences systémiques de l'environnement, mais aussi de l'environnement social sur l'enfant, qui sont extrêmement bien présentées. Et au fond, celles sur lesquelles nous, on peut agir, c'est sur la qualité des relations environnementales. Et donc, en fait, c'est le support que l'on peut apporter à un enfant en difficulté de réduire les facteurs de stress et l'adversité et d'assurer une qualité de parenting, c'est-à-dire du travail parental adéquat au cours de l'enfant. Alors, c'est ce que j'ai eu l'occasion maintenant de développer dans un très beau projet de recherche en âge de transition, avec la fondation Port-Benoin. On a pu étudier les dimensions cliniques et le développement de la psychopathologie d'un point de vue dimensionnel et plus catégoriel pour explorer les facteurs de continuité, de résilience, de discontinuité et aussi les approches de soins. C'était un projet collaboratif entre la psychiatrie d'adultes et la pédopsychiatrie. De nombreux chercheurs y ont participé. Et au fond, le modèle sur lequel on travaille à l'heure actuelle, et il y a déjà plusieurs publications qui sont sorties, vous le voyez, c'est un modèle intégratif qui permet de rechercher à la fois au travers des facteurs de vulnérabilité génétique familiale, mais des facteurs aussi environnementaux, des éléments de vie problématiques, mais aussi des caractéristiques environnementales directes de l'enfant, comment on peut se développer une psychopathologie à l'âge de transition de 16-23, c'est-à-dire c'est l'entrée dans les pathologies adultes et dès lors, c'est au fond une synthèse, d'une certaine manière, des facteurs qui m'ont occupée tout au long de ces presque 40 ans, 45 ans de vie professionnelle. Et j'espère qu'ils vont encore continuer à me permettre de participer à la recherche, et ça, c'est un dernier slide, pour vous montrer qu'en l'état actuel de cette recherche sur les facteurs de risque, les jeunes, quand ils ont des antécédents familiaux psychiatriques, quand ils ont une demande de soins, le bien d'ailleurs de la famille, quand il y a des dysfonctionnements dans leur environnement proche, et quand il y a des traumas dans l'enfance, ce sont ceux qu'on va retrouver dans les dispositifs adultes, malheureusement. Donc on a des hotspots qui nous permettent maintenant quand même de voir dans une population, par exemple, scolaire, dans un PMS, voilà, chez des psychologues de première ligne, quels sont les facteurs de risque et les jeunes auxquels il faut être attentif. Je vous remercie. Merci beaucoup, professeur Deleuwen, et bienvenue au stade de copain de l'Union.